je suis un chat cultivé donc litière évidemment à la litière maintenant mais il sait il ya des avantages à faire ça dans la nature tu vois le grand air tout ça après bon il ya tous les animaux sauvages autour de toi qui regarde mais il faut pas être gêné c'est la vie la nature qui va et et par exemple est ce que toi tu préfères qu'il va un panier un panier bien moelleux ou alors un vieux carton dégueulasse parce que moi mes chats ils font comme ça je souviens les humains de faire du trafic de nos excréments non j'ai essayé c'est pas bon du tout pour faire pour faire pousser des trucs ça fait pas un bon terreau donc voilà et donc ouais alors est ce que tu préfères les cartons ou 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 les ponts panier parce que ouais moi mes chats c'est je leur achète des super sur amazon de super panier bien doux bien chaud et tout ça il trouve toujours le moyen le moyen de pioncer dans le vieux carton qui traîne dans le couloir depuis des lustres et qui pue tu vois donc je voulais savoir si du coup toi c'était quoi le confort d'un panier le carton c'est pour les griffes ah ouais d'accord ouais tu as un chat c'est un chat très spécial mais j'aimerais que les chats soient comme toi fait du bien de parler avec toi qui va je me sens bien là avoir mon petit thé comme ça dans la taverne bon le chef il dérange un peu quand même il ventile avec sa queue mais bon et va qui va je te laisse dire bonjour à nos spectateurs salut à tous et donc soyez les bienvenus sur monstre on the rise nous sommes donc ouais vous l'avez vu regardez je suis à la petite taverne tranquille on passe du bon temps avec qui bas on papote je les cartonne bien les cartons ont fait des jeux de mots ont fait des blagues ça se passe bien enfin c'est dire on est dans un mood on dirait pas qu'on est qu'on va préparer une chasse et pourtant et puisque je m'apprête à inviter qui bas avec mes et niches pour une commande habituelle histoire de nous donner des forces pour la prochaine chasse parce que la prochaine chasse elle risque d'être un peu un fort un peu forte on n'oublie pas les pouces bleus j'aimerais avoir un qui va sur toutes les vidéos pour rappeler que le pouce bleus c'est bien moi mon chat dort sur ma chaise de bureau alors qu'il y a un livre tout à côté ça ça passe mais moi je te parle de quoi ils ont un truc bien fait pour eux que ce soit un lit une chaise de bureau tu vois un truc où ils peuvent être bien et qu'ils choisissent le pire endroit du monde tu vois ou alors pareil moi tu vois je leur achète par exemple de la super bouffe la croquette les croquettes que je leur achète c'est des trucs sans sel tout ça ça coûte une blinde le paquet d'un kilo et tout et et je crois que leur mai préféré c'est de remanger ce que l'autre a dégueulé tu vois comme j'ai trois chats c'est pratique mais bon quelque part tu retrouves la bonne bouche elle a un peu étigérée va ouais voilà ce jeu qui va d'ailleurs qu'est ce que tu as des bouts de poils qui va commencer à se placer toi donc merci de ton aide au attention avant de on va aller voir ces gens là comme peut-être des choses à nous dire cet ancien artefact que vous avez là jeter un coup d'oeil je vois fascinant vraiment fascinant de quoi il parle c'est un message ancien reliquat de temps obscur et oublié ce message contient l'histoire de quelqu'un une histoire inconnue il a une valeur inestimable c'est mon métier qui fait ça ça fait des années que je cherche de tels écrits afin de mieux comprendre comprendre le monde si vous aviez la bonté de me montrer tout ce que vous trouvez je vous assure que je ne serai pas un gras désolé ma théorie est que ces messages anciens sont fragmentés en différentes notes que vous pourrez trouver dans des lieux reculés je vous souhaite bonne chance dans votre chasse aux messages et je vous remercie d'avancé il faut leur donner des dangos c'est excellent ouais je fais pas ça pour mes chats puisque c'est un peu compliqué à trouver j'ai demandé à chez mon vétérinaire il a pas j'ai je lui ai dit vous avez des dangos pour mon chat mais fait on a des croquets de purina si vous voulez voilà et purina faut pas il ya plein de celles dedans donc qu'est ce qu'il veut lui livrer matériaux de chums qui je voudrais avoir un parapluie de défense c'est très pratique il veut quoi minerai de fer et malachie mâchali clame voilà j'en ai je crois des murs ah bah c'est bon c'est fait en fait parapluie de défense et ben on va aller on va aller l'équipe et normalement voilà il ya ce qu'il faut juste à côté bien fait il ya des tableaux au pile poil partout alors sinon j'ai essayé de m'approcher de huit noix ces caresses sont agréables mais qui va tu vas nous faire tricard dans le village la change d'équipement du coup c'est un chums qui c'est ça c'est quoi que je viens de finir c'était non si c'est une arme elle serait là le parapluie de défense est un palico c'est un truc de palico j'ai peut-être pas fait gaffe non équipement de chums qui mais j'ai regardé ça mais c'est là et attendent pourquoi ça apparaît pas mon équipement mais ça apparaît dans équipement de chums qui chums qui alors que c'est c'était j'étais bien sûrement de chums qui je comprends pas armure spéciale rien rien alors du coup ouais j'ai ça maintenant il ya le bouclier parapluie de fer pour les canines bon pour l'attaque et la défense l'accessoire et j'ai quoi comme accessoire j'ai donc la chaîne double lame équipement doté de fou des deux côtés de la chaîne balancer là pour les coups multiples ouais j'ai vu s'en servir pour mordre un monstre et attirer son attention je sais pas si le parapluie mais franchement je comprends pas voilà j'ai des hommes et armes spéciales à rien il ya la selle et le casque indice que j'ai rien alors que si bon c'est pas grave en plus on la voit son arme qu'elle a par contre le parapluie on le voit pas parce que là ce qu'il a c'est la fouille zushi ouais je sais pas trop alors normalement on a une quête urgente voilà elle est là et ça consiste à tuer le bichatène et ça c'est une quête de quel niveau je sais pas trop j'ai pas là j'ai pas de niveau pour cela mais on va la faire donc parce que de façon je crois que quatre villages voilà moi tout seul j'ai terminé les quatre niveaux 3 encore une fois j'ai fait les voilà les quête de remplissage toute naze il faut ramener des trucs tuer des petits machins voilà c'est des trucs que moi je fais tout seul calamité je pense pas je vais en faire beaucoup avec vous parce que j'ai pas trouvé ça hyper intéressant donc allez la biche athènes qui va être donc la quête qui va nous permettre d'avancer un petit peu dans le scénario et de débloquer probablement les quêtes de niveau 4 et merci qui va le paille châtaigne on the road to perdition stands a false century with a devilish mission once it spots movement it puts its tail in position à cette espèce de troll donc il va falloir faire gaffe que c'est ce truc là peut nous lancer des choses on dirait des ducs fruits et pourris qui nous lancent d'accord assez frénétique biche athènes ok il est un peu classe ce monstre là à mon avis ça va être une quête un peu compliqué c'est quoi ça remettre contre le poison et le venin je peux pas la prendre je suis déjà au max bah c'est bien ça je pense que oui on va peut-être galérer un petit peu contre celui ci peut-être que lui mérite d'être une quête une quête spéciale alors j'ai effectivement alors il y a trois monstres qui se baladent sur la carte très bien c'est parfait disons que comme ça moi ça me permet de de les faire se battre entre eux il doit être sympa en tant qu'amis bah et vas-y qui va je t'en prie si tu veux te faire ami avec lui je te laisse faire et peut-être qu'il va partager ses fruits d'une façon différente de ce qu'il a fait avec ses pauvres animaux d'ailleurs il y attend je vois toujours pas le parapluie on va voir s'il se sert de son parapluie une fois le combat lancé allez on récupère ça alors il est là voilà le bi le bi châtaigne oui qui va le bi châtaigne je te laisse le privilège non mais ça va allez on va y aller doucement alors lui on peut probablement lui couper sa queue espèce de il a un espèce de point sur la queue ouh ok c'est ce que je pensais en fait il va il va s'agripper un peu partout on l'a vu dans la cinématique il va être relou celui-là il me lance qu'est ce qu'il me lance ok bon je vais essayer d'attaquer quand il va être relou il va être relou je vais pas du tout apprécier ce duel et en plus de ça oh la la en plus de ça on sent que on sent que mon effet commence à être un petit peu limite et vous savez quoi j'ai oublié quelque chose je vous avais dit la dernière fois en fin de partie que je trouverais des os histoire de pouvoir l'améliorer alors effectivement j'en ai trouvé c'était juste des ossements qui traînent un peu partout vous savez qui me manquait j'ai juste il fait du break dance j'ai juste oublié de l'améliorer et là ça m'aurait bien aidé contre lui parce que on sent que mon arme elle galère un peu merde il m'a endormi il m'a choqué en fait qu'est-ce qu'il fait ? ouah d'accord ok il déconne pas ah qu'est-ce qu'il fait ? il se déplace debout et tout ça c'est trop bizarre ah ouais non mais ça queue ça peut partir c'est sûr ça m'arrangerait d'ailleurs je vais lui arracher ce truc allez alors là par contre là il se l'a bien mangé son coup vite esquive esquive il se barre ? euh allez on va se faire un petit euh un petit euh te guisoire c'est pas forcément nécessaire parce que j'ai pas eu le temps de beaucoup le combattre mais voilà au moins c'est fait du break dance oui il fait du break dance il est juste en face et les deux autres ils sont où ? attend il est pas avec un monstre ? ah non 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 ils sont tous séparés allez on y va ouh dans la tête les cornes sur sa tête doivent partir aussi qui va ? est-ce que tu avoues qui va ? Kiki en train de se servir de de son parapluie ah biche athènes ! c'est bon ouais les cornes sont parties ouh parce que je sais pas en fait je suis pas sûr de ce que j'ai fait avec Kiki hein ohlala alors là il a pris tellement cher je pense qu'on peut même lui arracher la queue en fait carrément c'est probablement euh c'est probablement euh lootable à part oh partie détruite qu'est-ce qui est partie ? ah ça doit être ses ailes je sais pas il pleut pas donc c'est inutile qu'est-ce que tu fais toi des... oh ! qui s'il m'a donné ? du matériau de bichatène ? mais il me donne des fruits 10 giga nanas ? ouais Kiba on va se faire un petit gueuilleton à la fin ah merci Kiba pour la petite plante euh oui et je disais sais-tu que euh... voilà tu as des fois des lames planquées dans les parapluies voilà on va se servir de euh... de la petite plante soignante de Kiba allez vas-y vas-y à toi même allez attaque ! en fait il est assez insaisissable ce truc mais il se tient juste sur sa cuide debout comme ça enfin en équilibre il est vraiment particulier ce truc mais c'est pas ce machin d'ailleurs euh... c'est pas ce monstre là qu'il y a eu en amiibo avec euh... en collector avec le collector du jeu je crois bien qu'il a euh... il a cette euh... une queue qui ressemble à ça espèce de pâte là putain par contre elle veut pas partir sa queue hein j'ai bien tapé dessus là aïe 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 alors ça la petite attaque euh... tornade mec tu... tu... tu évites hein c'est pris pour Mister Bison quoi oui parfait alors c'est très bien par contre il est... il est un peu moins vif quand il commence à attaquer ce qui fait que j'ai eu euh... l'opportunité de... de lui lancer deux trois attaques qui ont bien piqué là je pense allez qu'est-ce qu'il fait ? pourquoi il prend des dégâts ? il se bat ! il se bat ! allez c'est pas avec ça que je vais pouvoir euh... je vais péter sa queue hein punition bien allez punition il roule ! mais elles sont nulles les attaques punitives c'était ça ? oh par contre la petite descente avec la la allez oui 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 allez allez ah oui qu'est-ce qui est parti ? qu'est-ce qui est parti ? un bout de... je crois que c'est son aile il boite il a l'air totalement con quand il quand il fuit comme ça et donc ouais c'est ces eaux là qui me manquaient pour améliorer mon épée le psycho le psycho crusher de bison je vois qu'il y a des connaisseurs mais oui c'est ça mais en fait j'ai remarqué que à plusieurs reprises qu'il y avait des attaques des monstres de Monster Hunter qui étaient hérités directement de de Street Fighter alors c'est les mêmes créateurs bien sûr c'est Capcom hein on est dans la référence quand même mais voilà c'est assez rigolo ça peut pas être un hasard pour toutes ces attaques en fait alors on le voit sur la carte il est sur les bords faut la lancer plus vite la punition bah non justement j'essaye de le frapper au max parce qu'une fois que la jauge de punition est vide tu peux plus la lancer et t'es obligé de... et t'es désarçonné en fait merci euh... comment il s'appelle lui déjà ? qui nous a filé un petit coup de main eeef j'ai pas prévu le truc pour l'endormir encore une fois mais je crois que j'ai toujours pas ce qu'il faut alors je me suis renseigné d'ailleurs au passage et pour obtenir des... des plantes le meilleur moyen en fait ça serait d'envoyer un palico ce largosi vous savez euh... donc un palico qui fait le... qui fait le tour des commerces du monde je sais pas exactement comment ça se passe et qui nous ramènerait en fait les... 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 les éléments dont on aurait besoin il est où ? je suis passé devant ouais il est en bas donc voilà faudra s'en occuper de ça euh... parce que bah ça va devenir urgent que je puisse avoir un... une source euh... importante de... d'herbe quoi allez ! woooooooh ! admirez ma précision il commence à ressembler à plus rien par contre qu'est-ce qu'il fait ? pourquoi il se cache les yeux ? allez ! mais ça veut pas tomber sa queue là ! oui ! on a... on a Pumbak avec nous ! ça y est c'est l'attaque euh... l'attaque papaye on s'est fait flasher c'est une flashball allez ! oh ! le petit parapluie ! il est là ! il l'utilise ! donc ouais ça marche euh... le petit parapluie il l'utilise quoi j'arrive pas à comprendre pourquoi il a... il a plein d'équipements comme ça mais... tant pis hein... ça me va oh ! partie détruite ! qu'est-ce qui est partie ? ah mais toujours pas sa queue ! alors peut-être qu'il y a pas de possibilité de lui arracher complètement hein... et que finalement euh... on l'a déjà suffisamment touché ah ouais mais ça a l'air... ah ouais d'accord mais son parapluie en fait il a l'air super puissant viens Kiki ! Kiki peut-être qu'il parle pas dans une voix oufe sagerie mais ça va il sait se rendre utile en attaquant euh... on va faire attention j'aimerais pas mourir là on est en fin... vous l'avez vu il est faible hein... là je pourrais l'endormir si j'avais de quoi faire oh ! Kiba qui lance des petites grenades ! il est jaloux Kiba en fait parce que je suis en train de complimenter Kiki ! mais vous... vous commencez à avoir des bonnes attaques là les deux là ! allez ! allez ! allez le petit coup là ! ah il m'a filé ! oui ! allez j'y vais j'en profite ! je prendrai les légumes après ! non mais je crois qu'en fait je peux pas lui arracher ça que... allez ! on dirait qu'elle est abîmée déjà ! donc j'ai dû lui... j'ai dû lui faire suffisamment de dégâts ! je vais récupérer les... les fruits ! j'ai hâte de me faire des... de l'équipement à base de fruits ! genre euh... un casque ! ça tu creuses dans une citrouille et hop tu mets ta tête dedans ! et bah voilà ! bien joué Kiba ! et bah du coup lui il nous a donné plein de trucs ! avec ses petits... ses petits fruits et légumes ! je sais pas trop à quoi ça va servir ! voilà et donc Kiba rappelle moi qu'une fois au village il faut qu'on recrute un panico ! on va recruter un de tes congénères ! et on va l'envoyer en sous-marin du coup chercher des... des plantes ! voilà parce que je vais en avoir besoin de plantes qui nous endorment ! pièce de gâteau mais oui ! ouais en vrai ça va ! je m'attendais à plus galérer que ça ! et en réalité euh... ça va ! c'était pas si compliqué ! et oui j'ai eu une Bombay ! comme la ville indienne ! je crois que mon vœu ça va être plus longuette ! allez rentrage à la maison ! euh... et on va aller du côté de... la zone pile-poil ! ben ouais c'était pas trop trop compliqué ! ce monstre c'est un Asurus ! ah oui ! c'est vrai ! c'est l'Asurus qui nous a aidé ! merci ! s'il se cache les yeux qu'est-ce qu'il veut le paralyser ? oui ! moi j'en ai profité hein ! j'ai vu en train de se cacher les yeux ! j'ai dit ok c'est bon ! on tape ! on tape ! on y va ! il m'a donné plein de trucs ! j'ai cru ! et du coup euh... on va avoir accès aux quêtes de niveau 4 ! ça va peut-être moins décoller là maintenant ! oh j'ai obtenu un titre ! très bien ! alors je sais pas exactement comment ça marche le sous-marin euh... mais voilà j'ai checké pour savoir si on pouvait faire de l'agriculture dans ce jeu c'est pas possible ! mais... le sous-marin a priori c'est... un système identique ! voilà ! les fruits tu peux lui balancer ! t'es sérieux ? bah... bah Manu tu as géré cette quête urgente ! d'une main de maître ! ah mais j'avais mon palico avec moi ! casser ce monstre a permis à ce bon vieux Amon de terminer son machin truc ! va voir quand tu as un moment ! ne t'en fie pas déjà ! j'ai une autre bonne nouvelle ! Innoa a désormais des quêtes niveau 4 pour toi ! autre chose le Magda Malo et la calamité sont tout prêts ! tu fais du bon travail donc continue sur ta lancée ! on va améliorer ton arme et recruter un autre palico ! ouais on va améliorer mon arme ouais ! ça il faut y penser aussi ! ok... est-ce qu'il y a d'autre chose ? oh attends il y a plein de choses là ! alors c'est lui qui nous file les armes pour aller pile poil ! tu ne ménages pas des efforts ! comment va-t-on Chumsky ? j'aime entendre le récit de tes espoirs ! enfin lui je crois qu'il est plutôt spécialisé à Chumsky ! pas palico ouais ! chaque fois ça m'inspire pour créer de nouveaux équipements ! mais je m'égare et j'en oublie de récupérer les trucs qu'il me faut ! tu pourrais me dépanner ! si tu acceptes je te donnerais un équipement de Chumsky inédit ! s'il veut ! une dragonite ! alors j'ai du cuir de Grand Izushi y'a pas de problème ! j'en ai 5 dans le coffre ! par contre la dragonite j'en ai pas ! je pense que j'ai pas encore eu accès à cette zone où on peut les trouver ! une dragonite c'est probablement un... c'est probablement un minerai en fait ! et faire coucou à Inoa ! bah tu sais euh... je voudrais pas te dire hein mais... je crois que sa soeur elle est jalouse de... qu'il bat ! il va falloir que tu fasses un choix un jour ! Inoa ou l'autre ! donc ! l'épée ! avec ça nous allons séparer le Magnamalo et la calamité ce qui l'empêchera de se régénérer ! oh ! tu veux vraiment savoir comment ça marche ? bon je vais t'expliquer ! mais c'est complexe alors écoute bien ! le Magnamalo raffole de la chair et du sang de la calamité ! c'est pour ça qu'il ne se sépare jamais de la horde ! ah oui effectivement la dernière fois on a vu qu'il avait bouffé un... enfin en cinématique il était arrivé avec un monstre dans la gueule ! donc oui je pense que ça l'arrange en fait ! tu vas l'appeler comment ton palico ? je crois qu'on ne peut pas les nommer ceux-là ! il me semble qu'ils ont déjà un nom ! ton odorat est en commune mesure et nous allons l'utiliser à notre avantage ! car justement l'estomac du bichatène est parfait pour faire macérer la viande ! enfin c'est ce qu'on dit ! on la remplit de viande d'un monstre de la calamité et bientôt l'odeur sera assez rance pour attirer le Magnamalo ! c'est assez dégueulasse ton piège ! le piège que j'ai inventé attira le Magnamalo dans un des passages secrets de la forteresse ! tu n'auras qu'à l'attendre là-bas ! et ouais ok je pourrais terminer quoi ! Camorra est bien plus que de l'acier et des chasseurs ! ma création est ma manière de répondre aux mots ! appelons-le Roméo ! allez ! c'est un palico qui baptise un autre palico ! en fait j'ai l'impression que Kiba c'est un peu mon Miaouz de Pokémon tu sais ! le mien il est intelligent il parle je ne sais pas pourquoi et du coup il peut se permettre de baptiser d'autres chats ! et Roméo c'est le nom de mon chat donc ça tombe bien ! ma création est ma manière de répondre aux mots de Fugen comme seul un forgeron pourrait le faire ! étant donné que tu m'as aidé ! j'aimerais te donner ça en échange ! les sphères d'armure ! alors ! armes ! déjà je vais regarder un petit peu ! c'est quoi là qu'on vient de tuer ? j'ai peut-être accès à... j'ai peut-être accès à... à une autre lame grâce à ça ! Yagi et Yagia c'est quoi ça ? y'a tellement d'armes ! c'est un truc de fou ! celle du Ludros Royal est pas dégueulasse ! espèce de double lame là ! la gombie voilà elle est là ! donc voilà je peux la faire évoluer ! on va le faire ! il y a beaucoup de temps ! ouais ouais bah ouais c'est bon ! je mets le... je mets ce que je veux comme... comme matériel ? pour que ça puisse atteindre le bon niveau ? genre par exemple une oreille de la gombie ça vaut 4 ! et moi il faut que j'arrive à 8 ! c'est particulier ! alors de la peau de la gombie j'en ai plein ! je vais en mettre 4 ! voilà ! je préfère ! je préfère garder ma peau de la gombie ! et voilà ! mon arme est donc... changée ! je l'ai améliorée ! et pour l'instant j'ai pas accès à... à autre chose comme niveau ! plus loin ! j'ai pas accès au niveau supérieur ! ok ! bon ! on va aller du côté de la zone pile poil ! je veux bien de la raclette ! tu prendras un dungo ! tu vas pas faire le difficile maintenant qu'il va hein ! de mes pattes au tien ! tiens regarde ! un de tes collègues qui est là ! il s'y veut lui ! Manu merci d'emmener des pile poil avec toi quand tu chasses ! j'aimerais te faire un petit cadeau pour te remercier ! ah oui c'est vrai ! une châtaigne ! tu aurais une minute ? qu'est-ce qu'elle me veut elle là-bas ? c'est pas elle qui s'occupe du Smara justement ? un de mes clients s'intéresse aux spécialités de Kabula ! tu peux m'en rapporter ? en échange je te proposera quelque chose de très spécial ! non j'ai rien sous-entendu du tout ! qu'en dis-tu ? si ma proposition t'intéresse il suffira de... me rapporter quelques spécialités locales ! qu'est-ce tu veux ? des O-B-N et des Mega-8 ? euh... ah le sous-marin c'est ça alors ! il est trop mignon ! alors attends ! euh... le moment est venu ! j'ai un message important pour toi ! les cerfs-volants des miaoursenaires ont été améliorés et vont pouvoir parcourir des distances ce qui signifie qu'ils vont te... qu'ils vont trouver de nouveaux matériaux bien sûr ! tu pourrais t'y mettre tout de suite ! euh... il est où le gars là ? ah c'est lui ! donc euh... bon on va choisir un... un compagnon ! alors on va recruter un... petit poil... c'est pas du coup ! alors ils ont tous des euh... des stats ! mais euh... est-ce que ces stats nous intéressent nous ? c'est-à-dire euh... tout ce qu'on veut c'est qu'il aille chercher des... des affaires dans le sous-marin quoi en fait ! du matériel ! c'est un guerrier ! il a l'air fier ! guérisseur ! bon bah qui va ! le sous-marin est un poisson lanterne ! il a un peu cette forme ! qui va ! tu vois un chat qui t'intéresse ? euh... dis-moi ange gardien ! tu vois déjà les... un ange gardien... euh... faudrait trouver un palico marchand ! je pense que ce serait mieux ! je crois pas que ça existe un palico marchand ! tu vois ! guérisseur ! bombardier ! on va se prendre un petit guerrier... qu'est-ce que tu dis Kiba ? d'un petit guerrier bleu qui s'appelle Diablo en plus ! allez je le recrute ! alors je le renomme... cette information... oui oui oui... il faut pas faire n'importe quoi ! et... on le renomme... ça c'est Kiba hein... qui a choisi euh... son nom... Kiba, un palico qui... renomme d'autres palicots ! on le renomme... Romeo ! et oui ! est-ce que c'est un chat ? Miu ! et je confirme ! ah il arrive ! ah il y a une cinématique et tout ! c'est classe ! envoyer à la liste de réserve ! ok... donc c'est bon... euh... je vais aller voir aussi dans le nid... euh... de Zio là-haut là ! ah ah je suis tombé ! pour voir s'il n'y a pas des trucs dedans ! non mais je grimpe super vite ! ah ouais il y a plein de trucs ! ah il a looté des œufs... des œufs-tacs dit ! ah mais bien ! bien continue de voler les gens ! ça a quelque chose ? vous me trouvez là ou pas ? je ne peux pas aller très loin de toute façon... euh... alors pour... l'Argosy... je dois te voir directement j'imagine ? comment ça marche ? bienvenue dans notre trade-ship ! demandez un pile-poil de troquer pour obtenir plus d'objets... et changer les points de camo... ouais ça doit être ça ! c'est marché alors ! transaction... franchement je ne sais pas comment ça fonctionne... prêt ? alors un palico... euh... Roméo... bien sûr ! ah et je lui demande ce qu'il doit aller chercher ! c'est ça ? ou alors je lui dis... attends c'est quoi ? objet reçu ? requête... sélectionner un objet... nan je pense que c'est des objets qu'il doit... je dois lui montrer un objet... genre je lui mets sous la truffe... c'est genre Flair ! Flair cet objet ! donc alors là ce qu'il me faut c'est des... des herbes du sommeil ! elles sont là ! j'espère que c'est ça ! c'est vrai qu'on dirait un peu qu'il bat un poisson lanterne ! c'est des objets pour qu'il les échange... mais normalement en fait échanger... t'es censé euh... t'es censé obtenir plein d'objets que tu veux tu vois ! donc il faut choisir le type... on verra bien ! on verra bien ! si c'est le cas j'ai sacrifié deux herbes de sommeil précieuses ! les négociations pile poil c'est quoi ? ah d'accord ! ah oui je peux euh... je peux choisir sa façon... comment dire... ses négociations... ma façon de les négocier d'accord bon bah écoutez... je comprends pas trop trop comment ça fonctionne ! en même temps c'est la première fois donc euh... ça y a quelque chose ce machin là ? non non c'est juste joli ! bon très bien ! et bien euh... Kiba je te propose... de commencer une quête euh... de niveau 4 ! on va voir si euh... ma nouvelle lame... ah ! quelque chose vient d'arriver pour toi ! j'ai du contenu additionnel ! bah vas-y ! il n'y a pas de contenu additionnel ! pack de Kamoura à gros coup ! des bombes... des steaks à points... ah oui j'en ai entendu parler ! et pack guild 1 ! avec du miel ! 50 miel ! putain c'est cool ! euh... je crois que le jeu a euh... a été euh... distribué à 5 millions... d'exemplaires... et du coup pour fêter ça... euh... ils ont offert... euh... ce pack euh... téléchargeable ! beau travail ! Maître Hamon et Fugen l'Ancien sont survoltés en ce moment ! tu as remarqué ? ma sœur est au grand camp ! elle m'a dit que Maître Ojo est aussi de super bonne humeur ! tous trois étaient le fameux chasseur jadis ! maintenant... ils vivent un peu par procuration à travers toi ! c'est pas facile tout ça ! je me demande s'ils se souviennent des quêtes niveau 4 ! ça finira par revenir en te voyant faire ! ouais tu vas voir ! bon Kiba tu es prêt ? donc euh... une quête village... les quêtes niveau 4 à la classe ! alors ! l'arme infernale... un somnacant... un bari... oh ! le barios ! waouh le barios ! le barios il est méga classe ! espèce de... de... de tigre dinosaure ! un ratian ! oh ça commence avec les ratian ! ah c'est bien ça ça me fait plaisir ! Toby... d'accord ! alors là vraiment on commence à avoir les grosses 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 chasses quoi ! niveau 4... c'est clair que ça déconne plus ! le puké puké ! espèce de caméléon ! Marakiba ! je te laisse choisir ! après tout c'est toi mon assistant ! la ratian ! j'aime bien la ratian ! je te comprends ! mais là ils sont tous bien honnêtement ! tous ceux qui sont ici ! et bien allez on va choisir une ratian ! on va pas oublier d'aller manger ! parce que là c'est... ultra important ! il nous faut... il nous faut des forces ! c'est top du top ! tu vas adorer ! de quoi ? qu'est-ce qui t'arrive toi ? devine quoi ! j'ai pris le coup de main pour les dangos lapins ! ils sont encore plus délicieux qu'avant ! maintenant quand tu manges ces dangos... les effets sont encore plus de 800 qu'avant ! elle a mis à jour le menu ! ah ! mais ça veut dire qu'il y en a des nouveaux des dangos ou pas ? ah attends ! lui aussi là ! oh là là mais arrêtez tous de me parler là ! salut Manu ça bouge à la cantine ! j'ai une grande nouvelle ! on a amélioré notre équipement de cuisine pour créer des dangos lapins encore plus savoureux ! oui mais... à chaque fois tu me dis ce que ta collègue vient de me dire... juste là ! maintenant ! faut que tu montres au monde ton talent de chasseur ! mais les chasseurs c'est toi qui va ! c'est pas moi ! entre nous qui va... je voudrais pas te mettre une disquette... mais tu commences à lancer des grenades ! d'une manière tout à fait saillante ! voilà ! tu m'impressionnes ! faut que manger ! c'est quoi les emotes ? jouer avec jouer bambou ! regarde derrière ! qui va ? t'es en train de te faire écraser un petit peu par qui ? mais t'es habitué je crois hein ! je crois que t'es un peu habitué ! ça redescend ou pas ? je vais prendre dans l'oeil... je vais... je remarque qu'il y a un oeil... il est tranquille hein ! s'amuser... boire du thé... qui va derrière ! il est trop drôle ! ça fait un peu bizarre parce que tu te marres pour rien ! ça fait un peu mec bourré tu sais dans... dans les bars t'es émus là ! donc t'as plus envie de te méfier tu sais ! ah c'est désopilant ! ah ça y est on arrête de rire ! ça redescend là ! c'est la boisson qui redescend ! boire du thé ! mais quoi Kiki ? tu veux du thé toi aussi ? d'accord ! ok c'est rigolo ! j'ai un tempérament explosif durant la bataille ! j'en doute pas Kiba ! donc euh... voyons voir les nouveautés de Dango ! tu vas regretter d'avoir choisi la Rathian mais absolument pas ! on va trop bien s'en sortir ! je sais pas moi qui ai choisi, c'est Kiba ! si on perd c'est sa faute ! euh... alors ! qu'est-ce qu'on a de nouveau ? augmente légèrement la résistance au feu ! augmente légèrement la résistance à la foudre ! l'eau ! la glace ! ah ! bah rien qui m'intéresse tout de suite mais c'est intéressant ! et là ça augmente le temps passé à chevaucher ! ah d'accord ! il commence à y avoir des dongos vraiment cool ! allez ! ne me juge pas ! tu fais le mec bourré et moi j'en rigole ! c'est ça les vrais amis ! c'est quand t'es bourré en fait et que t'as l'air ridicule ! bah les vrais amis te soutiennent ! merci Kiba d'être là ! je sais pas, c'est parti ! arides plains à nuit plains billowing high this is where she makes her realm best to not go away fire scorching the earth L'église le ciel. Quand la Présidente vous mette, c'est l'heure de dire bonjour. Enfin, ils font partie des plus anciens, ils étaient là dans le premier. Et euh... C'est un peu la classe. On va essayer de la capturer la Rathian. Allez, oh, potion, attends. Premier soin, méga potion, ouais j'ai tout quoi faire. Parce que là, ouais du coup, c'est vrai que ça va pas déconner. La Rathian, euh... C'est pas simple, c'est quoi ce truc qui vole là-bas ? C'est pas la Rathian en tout cas. Il y a deux monstres que je connais pas là, sur la... Enfin, dans la zone. Alors, toi et de l'araignée, attends, si ça m'intéresse. Et là, tu vas super haut. Attention qu'il va. Regarde les étoiles. Graine de force, ok. Ah, on la voit la Rathian, on la voit. Elle est juste là, au-dessus de ma tête. Je sais pas lequel... Quel autre monstre est avec nous ? Je sais pas lequel... Elle est juste au-dessus. Le calme avant la tempête, c'est tout calme. Y'a rien du tout, y'a pas un bruit. Si je pouvais avoir quelques... Ah, mais tu es là ? Ouh là là. Ouh là là. Ouh, alors elle va pas déconner. C'est même pas si... En fait, je sais pas si j'ai la possibilité de la tuer. Allez, mais allez, on va... Par contre, deux sources. Alors, c'est sûr, 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 sûr. Elle, sa queue, elle peut partir. Voilà. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah, putain, c'est un petit machin. Elle s'est barrée ? Ah, effectivement, j'ai amélioré mes dégâts. Une fois de plus, la Team Rocket s'envole vers d'autres cieux. Allez, pas loin. Ah, mais y'a le... C'est le Kulu-Yaku qui est devant nous. Et y'en a un troisième que je connais pas. Ouais, 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 tu vas faire quoi avec ton... ...tongue, là ? Elle est juste là, la Radian. Si je pouvais guider le Kulu-Yaku jusqu'à elle, pourquoi pas ? Oh, putain, j'ai raté mon coup ! Ça aurait fait super classe ! Non, mais rien que quand elle m'effleure, elle me fait des dégâts. Genre, elle me fait des dégâts sans le faire exprès, tu vois. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Alors, quand on lui coupe la queue, c'est déjà beaucoup plus simple. Or, la Radian peut t'empoisonner. Euh... Et avec sa queue, justement, elle a un poison assez puissant. Quand tu lui coupes la queue, elle peut plus. Et c'est cette attaque-là qu'il faut éviter. ... ... ... Arrêtez ! Et en sachant que la Rathien elle est bien moins vénère que le Rathalos, ce qui est un peu plus poussant. Et puis quand elle attaque elle déconne pas, c'est-à-dire qu'elle attaque le moins autour d'elle. Ses attaques ont une amplitude vraiment très 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 importante. On le voit, j'essaye de viser la queue autant que je le peux. Putain elle m'a empoisonné ! Tu te casses ? Non elle se casse pas, bah non elle se casse pas ! Je l'avais bien vu le petit coup de queue là, qu'est-ce qu'il c'est ? Ah ! C'est quoi cette chose ? Qu'est-ce que t'es ? Je te connais pas ! Alors lui j'ai jamais vu, je sais pas ce que c'est, grand monstre mis à jour je... Vas-y ! Allez tape dessus ! En plus les dégâts ont continué en effet... Ok ! Allez ! On le chevauche ! Ah c'est ce que je voulais, c'est parfait ! Le machin a l'air méga puissant par contre ! Je vais te montrer comment on a fait ! Ah, ça fait des attaques de feu ! Allez, on va tester l'attaque puissante ! Ah oui d'accord, c'est une charge ! Ouuuh, ça déconne pas ! Allez ! Leat ! La charge, la charge, la charge ! Ah ouais, c'est pas mal du tout ! Allez, et la punition ! Bim ! Allez, on coupe, on coupe, on coupe ! Attends, je crois que la queue est partie ! Non, c'est pas... Oui ! La queue est partie ! La queue est partie, parfait ! Alors là, alors là... Et elle a toujours cette faiblesse, la Rathian ! C'est-à-dire, quand elle attaque avec ses boules de feu... Tu passes sur les côtés... Ouuuh, la tête ! Tu passes sur les côtés, et là, elle prend cher ! C'est bon, elle se casse ! Ouuuh, belle opération ! C'était pas mal du tout ! Euh... On va prendre une méga potion ! L'incruste... J'ai... Ah non mais euh... Franchement, euh... Je lui en veux pas, hein, de s'être incrusté ! Oui, il doit faire partie des... Des monstres de la quête... Des quêtes de l'île de rang 4, celui-ci... Mais euh... Alors lui, je le connais pas ! J'ai pas souvenir d'avoir vu dans un... Précédent Monster Hunter, et il a pas l'air de déconner, quoi ! Bon ! Alors, on l'a bien épuisée ! Par contre, elle est pas suffisamment épuisée pour qu'on puisse l'endormir ! Ma petite ratienne... Euh... Allez, je l'ai marquée sur ma carte ! On sait où elle est ! Allez, là-haut ! Elle... Elle dort ? Ah mais si elle dort, euh... Je lui ai fait une petite attaque chargée... Y a pas de problème, hein ! J'sais pas... Ah non, mais non ! C'est pas du tout ça ! Je l'ai confondu avec un bout de bois, quoi ! Désolé, ratienne ! Allez, 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 allez ! Ouais, elle est quelque part là-haut, je pense ! Ah, du miel ! Ah, elle est là ! Bon, la queue est partie, du coup... Euh... On n'aura plus grand-chose à craindre ! De ces... euh... De ces attaques de poison ! Logiquement, elle peut plus m'empoisonner ! Et euh... Pareil, euh... Quand elle vole... Oh, putain ! Quand elle vole, elle fait des attaques... Très puissantes à cause... Enfin, grâce à sa queue ! Là, du coup, c'est fini ! Euh... Tu lui coupes la queue, en gros, euh... Tu te facilites, pardon, grave le combat ! Après, c'est pas fini non plus, hein ! Mais là, on le voit déjà ! Je veux plus aller au corps à corps, je me méfie moins ! Voilà, et ça, là... Voilà, cette... Cette attaque de boule de feu, c'est une faiblesse, hein ! Oui, il m'em... Ah, c'est, il m'empoisonnait quand même ! Ah, putain, je pensais pas que c'était possible ! Qui va ? Dès que tu vois que c'est bon, tu me préviens ! Dès qu'on peut l'endormir ! Hé, je suis pas sûr, en vrai, un gros truc comme ça, euh... J'ai pas intérêt à me louper, hein ! J'ai qu'un seul piège, en plus ! J'aurais dû prévoir un piège à fosse ! En plus de mon piège électrique ! J'ai un peu été pris de court ! Ouais, oulalala ! Elle a ses nerfs, elle court partout ! Ouais, alors là, on va juste l'esquiver, je vais pas l'attaquer ! Allez, bim ! Ah, putain ! Ah non, mais oui, elle emposonne toujours avec ses pattes arrière, j'ai l'impression ! C'est quoi le dégâne malade qu'elle me fait ! Elle se casse ? Oui, le Kuluyaku ! Allez, vas-y mon coco, vas-y ! Allez ! On y va, on va l'attaquer à deux ! T'inquiète pas, on va réussir ! Même si t'es beaucoup plus petit, en fait ! Normalement, t'as aucune chance, mec ! Il te fait becquer ! Eh, il lui fait des... Ouais, mais attends, il lui fait des petites attaques, mais euh... Il déconne pas, hein, le Kuluyaku ! Bouh ! Allez, petite punition ! La pro est affaiblie ! Alors, par contre, va falloir faire attention que le Kuluyaku ne se prenne pas dans mon piège ! Il est où, mon piège ? Il est là ! Non ! Non, sérieux ! Viens par là ! Non ! Non, non, non ! Ah, c'est bon, attends ! Non, non, non ! Non ! Mais elle se casse ! J'ai posé mon piège juste à côté, elle s'est cassée ! Non ! Ah non ! Ah non, mais... En fait, je peux le détruire, mais pas le récupérer ! Est-ce que... Mon piège a fausse ! Je dois pouvoir créer un truc ! Attends, artisanat ! Ah, cette louse ! J'ai quoi sur moi ? Ah, je n'ai pas mon kit de piège, j'ai pas... J'ai rien du tout ! Ah, cette vieille louse ! Bon, bah, on va le laisser là, et... On va espérer qu'elle revienne par là, hein ! Je ne trouve pas d'infos... Ouais, je suis ça... Est-ce que je peux regarder au moins ? Si... Bah, je pense qu'ils disent... Ou... Comment... Enfin... À quoi ressemblent les lierres, où est-ce que ça se trouve ? Tu lui as dit ça, non ? Putain, il y a une petite grotte, là ! Je pourrais parfois découvrir un campement... Peut-être établi en tant que... Non, 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 mais si vous... Ah ! J'ai tout... J'ai découvert un campement ! Oh ! Ouais... D'accord, ok... Effectivement, une sorte de cratère... Je dois pouvoir commencer mes quêtes d'ici... Euh... Et je peux pêcher ! Hein ? Ouais ! Intéressant ! Mais ça ne m'aide pas... Ça ne m'aide pas pour ce que je recherche... Je recherche du lierre pour vous créer mon piège ! C'est quoi cette... C'est quoi cette chose là ? Des herbes sans soleil... Il y a une espèce de grotte souterraine ici... Toile d'araignée... Oh ! Des palicots ! Ouais, je les attaque ! Si ça se trouve, ils ont des liers ! Qu'est-ce qu'il m'a donné ? Poche secrète... Des détritus ! Peut-être que des gens ont jeté des vieux pièges ! Un peu petit baril, grand baril... Ouais ! Ouais ! Oh là là, c'est très joli ce qu'on a devant nous ! Vous le voyez, vous ? Tu l'as buté ? Non, non, elle attend ! Une espèce d'effet de scintillement très joli ! Ah ouais, avec le sable qui s'écoule ! C'est super beau ! C'est vraiment très joli en fait ! Ils ont fait un beau travail sur les cartes ! Plein de zones comme ça, un peu cachées ! Et alors là, en fait, on dirait qu'il y a des fenêtres ici ! On est dans une espèce de... Ouais, de vieille cité ! Bien envahi par... Par les créatures à présent ! On va faire quoi de cette raciale ? Bah... Je vais la dresser et... Je vais lui apprendre à faire le beau ! Ça va être parfait ! Je veux la capturer ! Une si belle créature... On peut pas la tuer ! Elle est tellement magnifique ! Je ne peux pas me résoudre à tuer une ratienne ! Je suis un ami des animaux ! Le mec, il en a tué des dizaines juste avant, mais... Oh mais je suis végétarien, tu comprends ? Enfin, végétarien... Je suis palico-végétarien ! C'est-à-dire, la seule viande que je ne mange pas, c'est des palicots ! Donc euh... C'est presque ça, tu vois ! Je suis obligé de la maintenir en vie ! Oh attends, mais là il y a... Là c'est bien, là c'est luxuriant ! Oh si si, c'est ça ! Un autre feu de camp ? Ouais ! Un nouvel emplacement de camp ! Mais en fait, quand tu cherches, il y en a de partout ! Mais pas de lierre ! Des herbes ! Beaucoup ! Mais pas de lierre ! Je pense pas qu'on puisse trouver du lierre ici ! Un coup, un pêche encore ! C'est le même que de tout à l'heure ? Qu'est-ce que c'est ça ? Archive antique ! Oh ! Ah ouais, c'est ces machins-là que le marchand il récupère ! J'ai dû en récupérer une sans même le voir en fait ! Il y a là une espèce d'épée plantée dans le sol, c'était ça ? C'est quoi ça ? Mondragore ? Ouais ! Bon, allez pas loin ma... Marathiane, on va la finir ! Tant pis, je voulais vraiment l'endormir ! Mais je peux pas confectionner de piège, donc euh... Trop d'items dans ta sacoche ? Oui sûrement ! Oh, je récupère du matériel de Kuluya Kuluya ! Regardez, c'est la queue de la ratienne, elle est là ! Merci, chien ! Attention ! Alors je tombe toujours, hein ! C'est-à-dire dès que je vois du végétal, j'y vais ! Je fonce dedans ! On sait jamais si ça me donne une lière, hein ! Ou un lière, une lière, une lière, je sais pas ! Euh, j'essayerai de le récup, de me confectionner un petit piège mais... Voilà ! J'ai plus de l'herbe de feu, par exemple ! Non mais c'est ma faute ! J'aurais dû me faire deux pièges ! En réalité, vu que je peux avoir qu'un seul piège sur moi, de chaque type, j'aurais dû me faire un piège à fosse et un piège électrique ! Voilà ! J'aurais dû être prévoyant ! Bon, allez où, ma ratienne ! Euh, ma ratienne, elle peut pas... Elle peut pas rester en place, hein ! Ah, elle est là-bas ! Essaye de dodo ! Je vais lui aider à passer une bonne nuit, moi, tu vas voir ! Et là, tout hasard, est-ce que je peux... Je crois que ça marche pas, hein ! Si j'approche justement... Comment on fait déjà ? Bon, on peut se baisser, je crois, mais... Voilà, comme ça... Et je bombarde le tranquillisant... Est-ce que ça marche ? Je sais pas si ça marche ou ça, je crois pas ! Ça marche pas ! Ah, elle est 220 dans la tête ! Putain, mon épée, par contre... Elle est ultra, ultra puissante ! Elle est vénère, là, mon épée ! Et bah voilà ! Désolé, petite Ratian ! J'aurais tellement voulu t'endormir et te ramener à la maison ! Bah, de toute façon, t'étais en sale état, hein, franchement... J'aurais du mal à te trouver un maître, hein, dans... Avec la gueule que t'as, meuf ! Bon, allez ! On va aller plucher ! GG, mon petit Kiba ! C'était une... Adieu Ratian, d'amour ! Tout à fait ! C'était une chasse intéressante, Kiba ! Voilà, merci à toi ! Ah, mais j'aurais dû... j'aurais dû prévoir ! J'aurais dû prendre deux pièges avec moi, par exemple, ouais... C'est dommage qu'on soit limité, euh... À un piège de chaque type ! Je sais pas si je peux améliorer ça... Je crois pas... Allez, un petit minerai, là, au passage ! Et attends, on va se faire un petit truc dans l'air ! Ouh ! Hop ! Voilà, petite action classe, comme ça, avant de terminer la quête ! Et on va aller voir... Où en est, euh... Roméo, donc ! Real Ratian, à la prochaine ! La prochaine, peut-être qu'on réussira à te... Capturer ! J'ai mis du temps, du coup, à la faire, cette quête ! Est-ce qu'il y a le... Il y a le temps ? Et je mets 34 minutes, juste parce que, bah, j'ai cherché un peu partout, euh... De quoi l'endormir ! Votre Carmé a été mise à jour... Ouais, on va aller voir... Roméo, euh... Qui a dû revenir de son expédition, et voir exactement ce qu'il... Ce qu'il a fait ! Est-ce qu'il m'a ramené des herbes du même type ? Ou est-ce qu'il les a échangées ? Je sais pas ! On va voir... Du coup, on va... On va en apprendre un peu plus, là, sur le sous-marin ! Alors, je sais pas si, euh... Est-ce que vous avez une minute ? Pas, pas tout de suite ! La prochaine fois ! T'attendras ! Est-ce que je peux le faire ? Non, non, je vais aller là-bas parce qu'il y a peut-être une cinématique, non ? Quand il revient ! Est-ce que je peux peut-être le faire de la... De la maison, hein ? Il y a peut-être un raccourci jusqu'au sous-marin ! Alors, le sous-marin est là, en tout cas ! Ah, il est là, regardez ! J'adore le truck ! C'est lui ? Mais alors ? Pourquoi tu restes là comme un vieux clochard ? Qu'est-ce que... Ah, il en a ramené deux ! Eh non, c'est celle que je lui ai donnée ! C'est toujours les mêmes ! Mais comment ça marche ? Forcément, les objets acquis durant le truck... Ah, mais si, t'as raison, il en a ramené deux ! C'est ça ! Oui, tout à fait ! J'ai rien dit ! Parce qu'on le voit, les herbes de sommeil sont là-haut ! Ah ! Ah, mais... C'est cool ! Non, t'avais raison ! Putain, acquis, bah... Je suis désolé ! C'est là que tu vois... Le cerveau du groupe, en fait ! C'est pas le chasseur, hein ! C'est le palico ! Donc, c'est ça ! Il faut bien lui montrer, en fait, les... Des objets dont tu as besoin ! Et puis, il va les échanger ! Donc, je peux le laisser là, en fait ! Ok, bah, on va se laisser là ! On va se laisser là ! La petite musique, ici, est super cool, d'ailleurs, au passage ! Donc, c'est bien de se laisser là-dessus ! Euh... Et bon, bah, ça a l'air pas mal, ce petit système... Euh... Avec... Avec le sous-marin ! Donc, normalement, mon petit palico devrait me ramener des plantes qui vont me servir à... A créer des pièges... A créer des pièges et des somnifères ! J'étais en train de le dire ! Est-ce que... Du coup, est-ce que je peux pas lui demander ? Parce que là, j'ai pu lui désigner qu'un seul objet ! Ce qui fait que si je veux... Et... Par exemple, je sais pas... Et... Un... Un insecte avec la foudre, là, pour faire des... Des... Des pièges de foudre ! Et, par exemple, l'herbe somnifère, je suis obligé d'en envoyer deux, le palico ! C'est ça, le délire ? J'ai l'impression que c'est ça ! Bon, ok, on va... Voilà ! Et rendez-vous du lundi au vendredi ! À 21h sur YouTube ! Tout à fait ! Pour les lives ! Des bisous à tous ! Merci ! Merci Kiva ! Kiva, mon palico secrétaire incroyable ! J'espère que ça vous a plu ! Je vous fais des bisous à tous ! Et je vous dis à très bientôt ! Pour une nouvelle partie sur Monster Hunter ou d'autres choses ! Voilà ! Merci ! Merci ! Merci ! Merci ! Merci ! ...